Pendant mes études d'ostéopathie, nous avions eu une initiation à la médecine chinoise avec un professeur qui, moi, m'a fascinée, qui était d'une intelligence, d'une sagesse et d'une bonté extrêmement admirables et admirées dans le cadre de nos études. Et du coup, ça m'a montré que la médecine chinoise était tout à fait pertinente dans le cadre de l'apprentissage de la médecine holistique qu'est l'ostéopathie. J'avais adoré et du coup, ça m'a mené à lire le livre de Jacques-André Lavier, Médecine chinoise, médecine totale, que j'ai adoré. Et du coup, j'ai pris plein de notes et du coup, je vais vous faire un résumé qui sera sans doute très long et donc sans doute en deux parties. Et c'est parti ! Alors, il faut savoir que la tradition regroupe toutes les connaissances et savoirs et savoir-faire d'origine proto-chinoise. Et dans ce cadre, la médecine n'est pas séparée des autres disciplines. Ainsi, chaque élément est étroitement relié avec les autres, les uns avec les autres et ils perdraient tout leur sens s'ils étaient considérés séparément. Il s'agit donc véritablement d'un art de la vie dans une unicité, ce qui est en opposition totale avec la fragmentation spécialiste de la médecine de tradition européenne. Donc, dans la tradition chinoise, l'homme est spécifié par son aspect, son caractère vertical situé entre le ciel et le sol. C'est ainsi qu'on le représente donc entre, voilà, tu ne vois rien, entre ciel et sol. Tadam ! L'homme est ainsi situé entre le ciel, qui étant impalpable, immesurable, échangeant, est le symbole de la qualité et de la noblesse. Le sol, au contraire, étant matériel immobile et stable, il est synonyme de quantité et donc de bassesse. L'homme se situe donc entre les deux et il est plus ou moins divisé, toujours dans une notion d'unicité, entre l'encéphale, qui va représenter la qualité immesurable, le thorax, qui fait à la fois partie du matériel du mesurable et de la qualité et qui pourvoit les matériaux nobles que sont l'air et le sang, et évidemment le système digestif, qui lui correspond uniquement à la quantité et donc à un système beaucoup plus mesurable. Et il y a donc une notion dans la tradition chinoise qui est tout à fait en opposition avec la tradition médicale européenne par rapport au psychosomatisme. C'est-à-dire que le ciel, qui est un effecteur, qui est qualitatif, a des actions qui sont normales sur la Terre. Le ciel influe sur la Terre, qui est réceptrice. Et de la même façon, le psychisme va avoir des influences sur le corps, sur le soma, psychosomatique. Et il s'agit donc d'une influence du noble sur la bassesse, dans la vision chinoise. Alors que dans notre vision européenne, en général, quand on te dit que c'est psychosomatique, c'est parce que le médecin ne savent pas ce que tu as. Ils ont fait plein de tests, donc ils ont mesuré énormément dans la quantité. Et du coup, ils te disent, bah c'est dans ta tête. Pourtant, dans la tradition chinoise, toujours, le ciel et le sol ne sont pas opposés, mais complémentaires. C'est ce que je disais, il y a un émetteur, le ciel et le sol, qui est récepteur. Ils ne sont donc pas en compétition. Et il y a une très belle comparaison, notamment avec l'impossibilité de considérer une égalité homme-femme, puisque pour avoir égalité, il faudrait qu'il y ait une comparaison. Or, homme et femme, dans la tradition, sont complémentaires et ne sont pas opposés. Donc, ne peuvent pas être mesurés par des échelles. Donc, il ne peut pas y avoir d'égalité ou d'inégalité, puisqu'il y a complémentarité. La tradition répond essentiellement à des concepts d'analogie et de mathématiques. Ainsi, dans ces deux concepts, analogie et mathématiques, entre aussi bien les cycles saisonniers et journaliers que les interdépendances entre les cinq éléments définis par la tradition, à savoir le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Chaque division d'un tout étant créatrice d'une autre division par enchaînement et inhibitrice de son opposé. Comme tu le vois sur ce petit schéma, ainsi, l'eau permet de créer du bois. Oui, parce que c'est comme ça que poussent les plantes. Le bois permet d'alimenter le feu, etc. Le feu en calcinant redonne à la terre. La terre, au bout d'un moment, fait du métal. Et le métal, dans une vision un petit peu alchimiste, peut donner de l'eau. De la même façon, les opposés s'annulent, c'est-à-dire que le feu inhibe l'eau, l'eau inhibe le feu, etc. Mais revenons à l'homme en tant qu'individu qui ne fait pas exception à ces analogies. Et les maladies sont donc des accidents de cycles ou de structures entre ciel et sol. L'homme, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'humanité, suit exactement ces mêmes cycles. Et n'en déplaise aux évolutionnistes et progressibles, il semblerait que nous en soyons au stade de l'involution sur la descente jusqu'au crépuscule. L'homme de la tradition proto-chinoise est également une structure ternaire. Il est entre le sol, donc, dans son aspect corporel. Il est homme d'un point de vue émotionnel. Et il est donc également ciel, d'un point de vue intellectuel et donc qualitatif. Dans le plan ciel, l'intuition est considérée comme étant plus lumineuse que la raison. Car dans ce cycle, elle est connaissance immédiate, alors que la raison est connaissance médiate. Et d'ailleurs, je vous ramène là à ma vidéo « La science ne détient pas la vérité » dont je vous mettrai le lien juste en dessous, où j'explique que l'intuition est donc le ressenti, que la vérité vient plus de l'intuition que de la science et de la raison. Dans la partie subconsciente, toujours selon la tradition, l'oubli a toute sa place et toute son importance. Et ainsi, les techniques psychanalytiques consistant à la conscientisation sont considérées comme extrêmement néfastes et dangereuses, car elles inhibent en retour les capacités d'illumination. On parle donc de contre-illumination. Je vous ramène là à ma vidéo sur le grand méchant Freud, dont je mettrai également le lien juste en dessous. L'homme émotionnel n'existe que par interaction avec les autres. Toutes les émotions étant à la base issues de la sympathie, dans son sens étymologique. Les émotions seraient donc proactives et non réactives, dans le sens où elles existent à l'état, on dirait, embryonnaire sous forme de sympathie, et qu'elles s'expriment avec une pression extérieure. C'est-à-dire que nous avons des émotions qui sont à l'intérieur de nous et c'est la pression extérieure qui nous fait les exprimer. C'est pas quelqu'un qui me met en colère, c'est je suis en colère et c'est le contact avec une autre personne qui va me faire exprimer ma colère. Et enfin, l'homme corporel est principalement quantitatif et non qualitatif. Donc, contrairement à l'intellect qui répond plutôt à une notion de cycle, ces éléments corporels sont en coexistence et sont peu sujets aux évolutions cycliques. Pourtant, le sol est un récepteur du ciel par le transmetteur qu'est l'homme émotionnel. On comprend aisément que le cycle naturel de l'intellect, par le biais des émotions, influence le corps dans ses diverses fonctions. C'est revenir une fois de plus à toutes les notions de psychosomatisme. La communication entre ces différents plans physiologiques de l'homme, à savoir donc le plan intellectuel ciel, le plan émotionnel et le plan corporel sol, se fait par la colonne centrale. Le ciel étant émetteur et le sol étant récepteur, le sens normal se fait du haut vers le bas et le plan émotionnel n'est censé que relayer des énergies intellectuelles vers le corps. Mais cela ne signifie pas que la sagesse émotionnelle réside dans l'indifférence, en accumulant les charges émotionnelles sans les renvoyer, mais bien dans l'expression. Nous avons donc un aperçu très 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 résumé de la physiologie de l'homme selon la tradition proto-chinoise, à savoir entre ciel qualitatif intellect et sol quantitatif dans le corporel, en passant par le biais des émotions dans cette triade, mais également dans l'influence des cycles, qu'ils soient saisonniers ou journaliers. Et nous verrons dans la prochaine vidéo plus en détail la maladie et le diagnostic de la médecine proto-chinoise. Sous-titrage ST' 501